Voudriez-vous faire un voyage au-delà des nuages au moins une fois dans votre vie ? Un trip dans une fusée ou une virée sur l'ISS ? Peut-être pour voir à quoi ressemble la Terre vue d'en haut ? Sortir une fois hors de la navette dans l'espace, retirer le casse de vos combinaisons et y avoir une profonde inspiration. Mais malheureusement, c'est impossible. A cause du vide spatial, respirer et tirer. Alors, vos vacances de l'extrait sont-elles malencontreusement annulées ? Oui, et du long. Mais, imaginons un jour que l'air apparaisse subitement dans l'espace. Sera-t-il possible d'y voyager sans combinaison de protection ou au contraire une catastrophe des plus incroyables se produire ? Commençons avec le plus simple et le plus important pour respirer dans l'espace sans combinaison. Nous devons remplacer le vide spatial par un mélange de gaz appelé l'air. Juste comme dans notre atmosphère, il doit contenir 78% d'azote et 21% d'oxygène. Les 1% restants sont composés de certains gaz rares, argon, néon, hélium, méthane, aussi connus sous le nom d'eau. Dioxide de carbone, hydrogène et un peu de quelques autres gaz. Et c'est exactement cette mixture qui doit remplir l'étendue de l'espace. Nous pourrons ainsi respirer librement comme dans l'atmosphère terrestre. Il semblerait que dès lors que l'air apparaîtrait dans l'espace, vous pourrez vous relaxer et respirer autant de fois que vous l'ouvrez, tout en écoutant peut-être un concert incroyable. Dans l'espace, il y a constamment des explosions de supernova qui sont la mort d'une étoile en fin de vie, des collisions entre gaz et nuages de poussière et les vents soleils. Vous serez aussi capable d'entendre tout cela assez bien, car les ondes sonores seront propagées par des petites molécules d'air vibrante. Vous n'aurez pas besoin d'aide et d'instruments sensibles et puissants comme ceux utilisés sur Terre pour écouter les sons de l'espace. Cependant, il y a un hic. Vous devez être proche de la source du son, ce qui pourrait être assez dangereux. Personnellement, j'aimerais pas être à côté du soleil quand il va exploser. Le fait est que, les vibrations sonores ont tendance à s'estomper en raison de la résistance environnementale. Par conséquent, voilà pourquoi le bruit de l'autre côté de la ville ne peut pas être entendu à l'autre bout. Il est donc peu probable que vous entendiez l'incroyable symphonie des étoiles et des nébuleuses. J'espère que cela ne vous embête pas trop. Après tout, il y aura toujours la possibilité de respirer librement. Imaginez votre joie quand vous respirez encore et encore. Mais soudain, de telles catastrophes commencent autour de vous, que vous ne voudrez tous simplement pas continuer à profiter de vos vacances. Et vous serez motivé à retourner sur Terre au plus vite. Mais est-ce que vous pouvez ? Littéralement, en quelques heures, toute vie sur notre planète après l'apparition de l'air dans l'espace serait détruite. En raison du photo. Quand un vaisseau spatial entre dans l'atmosphère, il rencontre de fortes frictions. Pour la même raison que les petites météorites n'atteignent presque jamais la surface de la Terre. Ils brûlent simplement dans l'atmosphère. Mais ce ne sera que le début de l'apocalypse. Notre planète activera de plus en plus d'air de l'espace et donc la pression atmosphérique sur la Terre augmentera rapidement. En un peu de temps, il écrasera tous les êtres vivants. Petit à petit, à cause des forces de frottement, la rotation de la Terre et son satellite, la Lune, commenceront à ralentir et leur orbite vont changer. C'est fort probable que la Lune tombe sur notre planète et la Terre, elle, tombe sur le soleil. La vérité, aucun d'entre nous ne sera témoin de ces événements. En accord avec des estimations, ces événements arriveront seulement après des dizaines ou des centaines de milliers d'années après que l'espace soit rempli d'air. En attendant, celui qui n'a pas été écrasé par la pression atmosphérique sera brûlé par le feu. Écraser ou être brûlé, le choix est assez compliqué. La lumière du soleil ne sera pas capable d'atteindre la Terre. Au moins, dans ce qui est optiquement observable, ce sera la nuit éternelle. Aussi, les gens ne resteront pas dans les ténèbres pendant longtemps. Bientôt, il y aura tellement de lumière parce que tout ce qui nous entoure brillera d'une flamme vive. Augmentant la pression atmosphérique, la température montera et en 24 heures, la surface de notre chère planète sera complètement recouverte de feu. Les flammes brûleront tout jusqu'au sol, jusqu'à ce que la planète bleue se transformera à jamais en corps céleste carbonisé sans vie. Et les autres planètes du système solaire pourraient devenir méconnaissantes. Par exemple, les ions gazeuses telles que Jupiter, Saturne et Uranus auront toutes les chances pour se changer en étoiles à part entière. Leurs substances augmenteront leur masse, Jupiter et Saturne seront très abondantes et toutes les planètes telluriques en une dizaine de milliers d'années sont susceptibles de tomber sur le sol. Des changements significatifs sont problèmes d'apparaître dans la galaxie. Premièrement, ils seront associés à la masse d'air qui apparaîtra au lieu du vide de l'espace. L'air dans l'espace interstellaire commencera à s'effondrer, c'est-à-dire à se comprimer sous sa propre masse. Suite à cela, de nouveaux types d'étoiles qui nous sont inconnues s'allumeront probablement. Ces luminaires existant pendant une courte période par des normes astronomiques s'illumineront partout dans la galaxie et dans les milieux intergalactiques. C'est impossible de prétire avec précision comment se présenteront ces nouvelles étoiles parce qu'elles seront principalement composées d'azote et d'oxygène. Quoique, en 2016, des astronomes brésiliens découvraient une des étoiles les plus étranges. Cette naine blanche nommée Dox a une atmosphère constituée presque totalement d'oxygène pur. Le caractère unique de Dox réside dans le fait que presque toutes les autres naines blanches ont une atmosphère avec des éléments légers tels que l'hydrogène et l'hélium. La masse de l'univers entier augmentera considérablement à cause du poids des gaz une fois qu'il sera rempli d'elle. Il peut arriver qu'à cause de cela, l'expansion de l'univers lui-même cesse de construire. Et en conséquence, il reviendra à un état super chaud et super dense comme lors du Big Mac. Ou même, se rétrécira en un point incroyablement petit et super dense appelé Singular. C'est ce mélange de gaz qui est une chose très précieuse et vitale pour les êtres humains, qui est théoriquement capable de transformer l'univers entier en rien. Sincèrement, je ne voudrais pas détruire le monde, même dans mon imagination la plus folle. Mais malheureusement, il y a la probabilité d'un autre scénario. Dans celui-ci, rien ne se passe lorsque l'air apparaîtra dans l'espace. Cela confirme indirectement la découverte des astronomes chinois. Ils ont trouvé de l'oxygène moléculaire dans la galaxie Mark Arion 231, située dans la constellation de la Grande Ourse, située elle-même à environ 581 millions d'années-lumière de la Terre. Ça fait quand même beaucoup de chiffres à mettre dans sa tête. Il convient de noter que l'oxygène moléculaire a été également découvert précédemment dans la nébuleuse d'Orient. Mais dans la galaxie Mark Arion 231, il y a 100 fois plus d'oxygène que dans la nébuleuse d'Orient. Certes, respirer sans combinaison spatiale dans cette partie du cosmos a peu de chances de fonctionner. En effet, il congère probablement moins de 20% d'oxygène. Et il n'y a pas d'azote ou d'autres gaz comme dans l'atmosphère terrestre. Mais qui sait ? Peut-être qu'avec le temps, les astronomes découvrons une galaxie avec le mélange idéal de ces gaz. Quelqu'un vous permettrait de respirer librement actuellement. Et en même temps, ne détruisons pas l'ordre habituel de l'espace. Ensuite, après des centaines d'années et peut-être même plus tôt, nous descendrons pourront voyager librement dans l'espace interstellaire sans combinaison spatiale. Pensez-vous que c'est possible ? Et quels événements, à votre avis, provoqueront l'apparition de l'air dans l'univers ? Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car tous les voyages les plus intéressants dans l'espace. L'histoire des gens formidables, des faits amusants et le monde qui nous entoure sont encore à venir. Et oui, assurez-vous d'inviter vos amis à nous rejoindre. Ensemble, ce sera plus amusant. Sur ce, que la science n'arrête jamais de vivre en soi, c'était Revol ! Bisous !